Nous rencontrons beaucoup de problèmes au début, parce que la technologie aujourd'hui évolue d'une manière tellement rapide que c'est extrêmement difficile de suivre et de prendre les bonnes décisions, de trouver aussi les bons partenaires pour aller piocher à droite et à gauche certaines technologies déjà existantes. Et donc le fait d'avoir rejoint la Softlark Academy nous a permis de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir aussi des critiques différentes qui nous ont permis de grandir dans le bon sens. Donc c'est une application qui permet de gérer un chantier de A à Z dans le monde du bâtiment et qui permet de ne rien oublier étape par étape. Et alors on concentre toutes les informations concernant ce chantier sur une seule page. L'IA n'a pas vraiment résolu de points, mais nous a permis aussi d'avoir beaucoup plus de possibilités au niveau du projet, au niveau des fonctionnalités. Justement Oxygenus est là pour aider l'utilisateur, pour le prendre en main. Et l'IA en fait nous aide encore beaucoup plus pour ne pas prendre des décisions, mais pour aider l'utilisateur dans son accompagnement quotidien, dans l'application, que ce soit au niveau des prises de décisions. Mais la problématique c'est nous qui la connaissons, la solution c'est nous qui donons l'IA, etc. Donc elle va vraiment être un poumon d'oxygène qui va nous aider d'aller plus loin, plus vite et aussi qui permet d'automatiser de manière très intelligente de nombreuses tâches quotidiennes rébarbatives. Et grâce à ça, nous on a plus de temps pour faire autre chose et encore s'investir autrement et aller beaucoup plus loin dans le projet. L'avancée de l'IA, en fait l'année passée, GPT n'était pas encore au point. Et donc voilà, pour une fonctionnalité, les étudiants avaient besoin de beaucoup plus de temps de développement que cette année, en fait, ils ont fait exactement la même fonctionnalité en trois semaines. Donc ça a été super rapide et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin que l'on espérait. En fait, le projet qui a été développé par les étudiants, en fait, il y a déjà une partie en production. L'autre partie doit être retravaillée, mais on espère le mettre en production avant cet été. Je recommanderais cette expérience à tous les éditeurs de logiciels parce que je pense que quand on édite son propre logiciel, on a un peu la tête dans le guidon. Toutes startups et PME qui n'ont pas le temps d'aller à la recherche de nouvelles technologies ou de nouvelles idées. Donc ici, dans ce cas, on n'est que deux développeurs, on a un consultant. Mais voilà, on n'a pas le temps de faire des recherches. Le MIC et la Soft Academy nous ont ouvert les portes de l'IA. On ne l'aurait jamais fait sans eux. Donc voilà, tous ceux qui veulent vraiment s'ouvrir vers l'IA et d'autres technologies, je pense qu'ils doivent passer le pas.